Bonjour, c'est Guillaume, chef cuisinier de Cook & Go à Paris. Donc là aujourd'hui, nous allons vous préparer une aiguillette de volaille panée aux nachos, donc les petits chips mexicains, avec une sauce barbecue revisité. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'un filet de poulet, des petits chips mexicains, les nachos, d'un oeuf battu, de moutarde, d'oignons en petits cubes, un petit peu de ketchup, d'ail, un petit peu d'huile, une belle orange, du vinaigre balsamique et des feuilles de menthe. Donc là nous allons préparer la panure à l'anglaise, c'est comme ça qu'on appelle ça en cuisine, donc il vous faut un oeuf battu. Donc là maintenant nous allons attaquer le découpage de la volaille en aiguillettes. Il va falloir faire des belles lamelles de poulet, comme ceci. Donc là les aiguillettes de volaille, nous allons les mettre dans les oeufs battus, et ensuite bien les mélanger à l'aide d'une fourchette et d'une cuillère, afin de bien les imbiber. Donc là maintenant, les nachos, on va les casser en petits morceaux, afin qu'ils soient plus faciles de les répartir sur les aiguillettes de volaille. Donc là ensuite nous allons prendre nos aiguillettes de volaille qui étaient dans l'oeuf, nous allons bien les égoutter et les disposer dans les petits chips en poudre. Donc là nous allons rajouter un léger filet d'huile d'olive, afin de favoriser la cuisse. Donc là maintenant, nous allons pouvoir passer ces aiguillettes de volaille au four à 180 degrés durant 15 minutes. Donc pendant que les aiguillettes sont au four, nous allons pouvoir commencer à faire la sauce barbecue légèrement revisitée. Alors la particularité de cette sauce, c'est qu'on va rajouter de l'orange et de la menthe, pour donner plein de fraîcheur à la sauce. Donc pour commencer, nous allons mettre dans un petit bol à mixer environ 20 grammes de ketchup. Ensuite, environ 20 grammes d'oignons déjà cassés en petits cubes. Alors maintenant nous allons prélever un zeste sur cette orange. Donc pour ça vous pouvez vous armer d'un économe. Alors essayez de prendre le moins de blanc possible sur le zeste d'orange, afin d'éviter l'amertume dans votre recette. Donc là maintenant nous allons le hacher grossièrement, afin de faciliter le mixage de la sauce. Donc là maintenant nous allons rajouter l'orange avec l'oignon et le ketchup. Pour continuer, une petite demi-cuillère à café de moutarde, afin de relever la sauce. Et ensuite une bonne cuillère à soupe d'huile, comme ceci. Deux grosses feuilles de menthe, que nous allons juste casser grossièrement, comme ceci. Et ensuite on va utiliser une demi-gousse d'ail. Donc là, la demi-gousse d'ail, on va juste en quelques petits morceaux. Toujours pour favoriser le mixage de la recette. L'orange sur laquelle on a prélevé le zeste, on va en même temps utiliser le jus. Donc faites bien attention d'enlever les pépins. On va rajouter l'équivalent de 20 grammes de jus d'orange, qui nous restons à peu près à demi de cuillère à soupe. Donc là on va rajouter le dernier ingrédient, le vinaigre balsamique. On va rajouter l'équivalent d'une petite demi-cuillère à soupe. Comme ceci. Nous avons donc maintenant tous les ingrédients dans le petit bol du mixeur. Il ne reste plus qu'à les mixer tout simplement. Voir une sauce la plus lisse possible. Donc là maintenant, la sauce est mixée, la volaille est cuite. Il ne restera plus qu'à dresser le tout sur assiette. Donc là nous avons dressé cette recette dans une assiette avec la sauce dans un petit verre. Les aiguillettes de volaille panées au nachos juste à côté. Ce plat est idéal si vous voulez réaliser un menu autour du thème finger food. ? Sous-titrage ST' 501